Désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas une recette magique pour savoir quand acheter ou vendre des placements. S'il y en avait une, ça se saurait, mais cela ne veut pas dire que la gestion de votre portefeuille doit se faire dans le noir. Dans un plan de placement, une stratégie de sortie bien conçue pourrait vous aider à savoir quand vendre un des placements ou le conserver. Si le concept de plan de placement ne vous est pas familier, jetez un œil à nos autres leçons sur les notions de base pour la construction d'un portefeuille. En bref, un plan de placement est fondé sur 1. vos objectifs de placement, 2. votre tolérance aux risques et 3. votre situation financière. Ces trois éléments vous seront uniques. C'est le cadre qui guide vos décisions, quel placement faire, quand investir et combien de temps conserver un titre. Ce dernier point dépend de votre stratégie de sortie, que vous avez avantage à définir avant d'en avoir besoin. Alors comment concevoir une stratégie de sortie? Trois questions pourraient vous aider. 1. Mes objectifs de placement, ma tolérance aux risques ou ma situation financière ont-ils changé? 2. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce placement initialement? Et 3. Existaient des meilleurs placements pour moi? Examinons chacun de ces questions en détail. 1. Mes objectifs de placement, ma tolérance aux risques ou ma situation financière ont-ils changé? Toutes sortes d'éveillements peuvent survenir et changer la situation personnelle d'un investisseur. Il peut avoir enfin atteint son objectif d'acheter une propriété. Ou il peut se sentir plus économe et prudent durant l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille. Ou il peut avoir irrité d'un magot et la vie depuis n'est que du caviar et du champagne. Mais peu importe le changement, l'investisseur doit réévaluer son plan de placement et le réviser au besoin. Ce genre de révision se limite rarement à changer un titre ou deux. Il faut souvent récalibrer la diversification des placements ou la répartition des actifs du portefeuille. Par exemple, un investisseur qui a besoin des revenus supplémentaires après la naissance d'un enfant pourrait choisir de rédiger une partie de ses placements en actions dans des produits à revenus fixes. Pour cela, il lui faudra vendre au moins un placement en actions. Mais lequel? Pour l'aider à maximiser le rendement de son portefeuille, cet investisseur pourrait décider de vendre un placement qui a le rendement le moins prometteur. Ou ce qu'il pourrait faire, ce serait de vendre au moins partiellement un placement qui est devenu surpondéré dans le portefeuille et ainsi rétablir l'équilibre. La prochaine question à se poser au moment de créer une stratégie de sortie est la suivante. Pourquoi initialement j'ai fait ce placement? Peut-être l'avez-vous choisi parce que la société versait un dividende, mais qu'il n'en verse plus. Ou peut-être que c'était pour diverser votre portefeuille, mais avez-vous maintenant trop d'actions dans le même secteur? Ou peut-être encore qu'une analyse de confiance avait recommandé d'acquérir le titre, mais que la recommandation actuelle est de le vendre. Peu importe la raison, si un placement ne répond plus à vos objectifs initials, il est peut-être le temps de le vendre. Il reste une dernière question à vous poser pour établir votre plan de sortie. Existe-t-il les meilleurs placements pour moi? Idéalement, on utilise des liquidités disponibles pour acheter des nouveaux placements, mais comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, il se peut que vous deviez vendre un placement pour pouvoir acheter un autre type. L'important, c'est que le nouveau placement respecte votre plan et ne déséquilibre pas votre portefeuille au complet. Nous n'avons pas encore parlé du cours des placements comme facteur de décision. Ce n'est pas un oubli, j'ai attendu intentionnellement. Le cours d'un placement n'est normalement pas un critère pour déterminer s'il a sa place dans le plan d'un investisseur. C'est parce que les baisses à court terme se résorvent habituellement avec le temps. Si l'on examine les grands crashs boursiers du dernier siècle, on constate qu'il a fallu au moins dix ans pour récupérer les pertes. Les cours fluctuent parfois beaucoup, mais au final, la tendance est toujours à la hausse. Voilà pourquoi certains investisseurs achètent des titres dont le cours est à son sommet et les vendent rarement à cause d'un simple mouvement à la baisse. Et ce n'est pas tout. Prenons un placement en action de 100$. S'il vire mal, vous perdez 100$ à condition de ne pas avoir utilisé le compte de marge. Mais si vous le vendez trop tôt, vous pourriez perdre beaucoup plus en opportunités ratées. Bien sûr, les placements comportent toujours un certain degré de risque et le rendement passé ne garantit jamais le rendement futur. Alors gardez en tête quelques grands principes. Établissez un plan de placement en y intégrant une stratégie de sortie. Cette stratégie doit tenir compte des questions comme, premièrement, mes objectifs de placement, ma tolérance aux risques ou ma situation financière ont-ils changé? Deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ai fait ce placement initialement? Et troisièmement, existent-ils les meilleurs placements pour moi? Maintenant que vous avez votre plan de placement et votre stratégie de sortie, vous êtes prêt à affronter le marché. Voilà qui mène naturellement à la leçon « Comment affronter une correction des cours ».